Nous arrivons sur la période la plus importante de Black Clover Mobile. Je parle bien sûr des deux versions coréenne et globale. La prochaine match de Black Clover Mobile est déterminante, la plus importante. Le semi-anniversaire concernant la version coréenne et japonaise arrive bientôt vu que ce sera en fin d'année. Précisément, si je ne dis pas de bêtises, ça arrivera entre novembre et décembre. Vu que le jeu est sorti le 25 mai dernier, nous arrivons dans la même période pour l'anniversaire, plutôt le semi-anniversaire. Les événements et modes de contenu qui seront les plus attendus, bien sûr le PVP et la COP en temps réel. Derrière, les événements qui vont suivre seront forcément un gros événement en COP, des raids, des vrais raids et pas que. Des raids en guilde avec un système de matchmaking, de recherche, d'équipiers, etc. Et un réajustement concernant la méta actuelle qui se joue entre Vanessa, plutôt Charlotte, autant pour moi. Noël, Summer, pas la Noël Halloween. Ou encore Julius, c'est principalement les persos que vous allez le voir le plus souvent. Bien sûr, il y a Mars avec son immunité face aux effets qui met sur tous ses alliés, etc., etc., avec Lotus, bref. A l'heure actuelle, les derniers persos qui sont sortis sur la version coréenne sont le fameux Yuno accompagné du DPS qui est Langris. Langris, DPS vert. Et l'autre qui est Yuno, qui est un débuffeur rouge. Très bon, très bon, mais ils ne sont pas indispensables. Contrairement à Noël, Julius et le reste que j'ai cité en début. Concernant la version globale que nous allons avoir et qui sera un peu prometteur, plutôt assez prometteur, vous allez voir. Ajustement apporté au système de billets d'histoire et de la salle des souvenirs. Sur pression du système de billets d'histoire, les niveaux de l'histoire principale ne nécessiteront plus de billets d'histoire et consommeront des pas à la place. Ça, c'est un très bon point. Tout billet d'histoire restant sur le compte du joueur avant la mise à jour sera automatiquement converti en billets de souvenirs après la mise à jour. Je pense que les billets de mise à jour seront relativement reliés à une boutique. On verra dans tous les cas quand la mise à jour sera disponible. Les récompenses en billets d'histoire obtenues jusque là dans les niveaux de l'histoire principale et dans les défis normaux de donjons sont convertis en crise sonore. Très très bon point. N'oublions pas, si je ne dis pas de bêtises, qu'un billet d'histoire est l'équivalent d'une multi et demi, voire plus d'une multi et demi. D'une single et demi. D'une single ou une single et demi. Autant pour moi, excusez-moi. Écoutez, je crois, dans tout cas, on va voir ça de suite. Enfin, pour un ticket du mode d'histoire, excusez-moi. Il faut mettre 250 cristaux. C'est quand même énorme. C'est parti pour la suite. C'est vraiment une très belle mise à jour. Partie B. Nous arrivons sur cette partie là maintenant. Les billets d'histoire existant seront convertis en billets de souvenirs qui ne pourront être utilisés que dans la nouvelle version de la salle des souvenirs. Ok. Ok. Ah, du coup, c'est lié à la salle des souvenirs. La salle des souvenirs va être réajustée et nécessitera l'utilisation de billets de souvenirs. Terminé, les niveaux de la salle des souvenirs permettra d'obtenir de la réputation mondiale et des devises du monde. Les devises, ce sont, si je ne dis pas de bêtises, vu que je joue quand la version coréenne, ce sera les médailles, les boutiques, les fameuses boutiques des marchands qu'on voit à travers les mondes. Normalement, je pense que c'est ça. On verra, on verra une fois que la mise à jour sera disponible. D'ailleurs, la maintenance sera, sera faite, sera disponible le 19-10, du coup, dans deux jours. Et sera disponible après 6h du matin, UTC-5. On va vérifier ça ensemble. Voilà. Alors là, on est en UTC-5. Il est 9h27. Du coup, il y a 7h de décalage, si je ne dis pas de bêtises. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, il est 16h27. Du coup, on retire 7h et ça fait 9h27. On aura 170 cristaux noirs de compensation concernant cette maintenance. Et par la suite, concernant le reste de la mise à jour du patch note, nous allons avoir le marché noir bientôt disponible, le raid bientôt disponible et des événements, roulettes et une collection de 7 jours pour la saison 2. Mise à jour des packs. Ajout de 4 packs de mise à jour de la saison, plus ajustement apporté au pack quotidien. Après, nous allons avoir tout ça. Ok, on va voir ça ensemble concernant les personnages. Défi de compagnie. Défi de guilde est bientôt disponible. Recherche d'intérêt de serre. Participation. Période de calcul. Ça, c'est un très bon point. Et ça sera disponible à partir du 9-11. C'est-à-dire deux semaines, deux à trois semaines après. Autre ajustement. Optimisation de l'interface utilisateur pour la réputation de niveau de patrouille. Redémarrage de la voie d'image avancée. Et ajustement de l'ordre des missions. Remplacement de certaines récompenses de missions d'accomplissement. Et notamment les graines de talent avancées violettes en pierre de gravure de talent. Ça, c'est un très bon point. En prend tous les jours. Ajustement apporté aux récompenses hebdomadaires de l'arène. Ajustement également apporté aux récompenses de la salle des illusions. Ok, ça, on verra ça une fois que la mise à jour sera disponible. On découvrira ça sur la version coréenne, sur un nouveau compte. Du coup, ça sera tranquille. Ça sera tranquille. Je pense qu'on verra ça en live. Ça sera pas mal. À part ça, qu'est-ce qu'ils disent de plus ? Concernant les nouveaux portails. Normalement, le nouveau portail qu'on aura, justement, c'est là où on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Nous allons avoir Noël, celui de Charmy et Gauche comme perso saisonnier. On a énormément de retard. Nous n'avons toujours pas les persos Halloween. Du coup, on aura pas mal, pas mal de retard. J'espère avoir un léger speed-up et mettre deux persos saisonniers pour Noël. Enfin, pour, justement, Halloween. Il y a eu un changement sur le premier portail Summer. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas Assa, il n'y a pas Yuno, il n'y a pas Vanessa. Normalement, le portail de Charmy, c'était Charmy, Vanessa, accompagné de Assa. Et le portail de Noël, du coup, c'est Noël, Gauche et Yuno. Et là, ils ont changé. Ils ont mis deux bonnes unités. Mine de rien, Gauche est une bonne unité. Mais il n'est pas indispensable. Contrairement à, justement, Charmy et Noël qui vont vous servir de part sur le PVE et sur le PVP. Et Noël reste la meilleure unité à l'heure actuelle sur la version coréenne et japonaise pour le PVP. Concernant le PVE, sur les boss, elle est bien. Mais les persos mono-cibles comme Assa, Rouge et Collier restent meilleures qu'elle. Sur certains points, bien sûr, on n'oublie pas que le perso a un compteur sur son bouclier. Mais un double shield sur la personne ciblée, etc. Et frappe en zone. On n'oublie pas ça. Plus des boosts supplémentaires. Du coup, vu qu'ils viennent de nous annoncer pour la version coréenne, enfin pour la version globale, un matchmaking pour les guildes. Ça veut dire que la prochaine mise à jour qu'on aura pour la version globale, la version coréenne, autant pour moi, je me perds un peu. Parce que là, c'est un peu l'excitation, j'essaie de me contrôler et tout. On pourrait avoir le PVP en temps réel sans le système de ranking pour voir comment va fonctionner, si la meta pourrait changer ou autre. Et derrière, l'ajout du raid, l'ajout du raid qui, à l'heure actuelle, n'est disponible que sur la version coréenne et japonaise. Enfin, vraiment, très 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 belle mise à jour pour la version globale. Et d'ailleurs, pour la version coréenne et japonaise, semaine prochaine, nous allons avoir le droit à deux lives. Un live qui sera spécifiquement disponible sur une chaîne bizarre que je vais vous citer. Du coup, ça sera disponible ici. Je trouve ça un peu bizarre de m'intéresser et non sur la chaîne officielle de Black Lover Mobile sur YouTube. Du coup, ça sera disponible sur ce site. Et deux ou trois jours plus tard, nous allons avoir, justement, sur leur chaîne officielle YouTube, nous allons avoir le live avec Joey Cheyenne, qui est le CEO, le PDG de V-Game Studio, où il va annoncer le futur connu du jeu. Coop, PVP en temps réel, Raid, semi-anniversaire, etc., etc. Et les futurs personnages. Normalement, il nous annoncera le nouveau chapitre, qui est le chapitre 8, qui est celui-là, et qui, derrière, normalement, sera annoncé avec la Reine des Sorcières et Asta, si je ne dis pas de bêtises. Le nouvel Asta qui combat Yagos, Yagos, j'ai oublié son nom, un perso secondaire, un général de Diamond, qui s'est dopé avec un cristal magique. Et justement, on aura ces persos, normalement, ça sera un perso SR, le général de Diamond, et les deux autres seront un support ou une soigneuse. Elle sera soit support, soit soigneuse, et Asta sera soit débuffeur, soit DPS. Je ne pense pas que ce soit en tank, ce serait débile de nous sortir en tank, au vu du manque de DPS vert qu'on a. Je ne dis pas que l'anglais, c'est mauvais, mais il nous faut un réel DPS vert, pour justement, pouvoir compter tout ce qui est Julius et Noël. Je pense que j'ai résumé à peu près toutes les informations que nous allons avoir sur ces deux prochains mois, pour ce qui concerne le semi-anniversaire, l'optimisation de l'IA, de l'interface, le nouveau contenu, le PVP en temps réel, la COP en temps réel, les raids de guildes, les boss, etc., etc., ça, c'est un énorme bon point. Les gars, je vous invite à venir me suivre sur Twitch, je serai en live à cette période-là, pour cast les deux live et découvrir en même temps la mise à jour qui aura lieu dans deux jours. Au vu de cette mise à jour, les amis, qui aura lieu dans deux jours, justement, nous allons avoir une possibilité, n'ayons pas trop d'espoir, mais on pourrait avoir le jeu pour, justement, la fin de ce mois, voire début du mois prochain. Qui plus est, vu la grosse mise à jour qui sera mise en place avec l'ajout des raids, l'ajout du PVP pour le semi-anniversaire pour fin du mois de novembre, voire un peu avant, les gars, c'est le moment de jouer au jeu. Sur ce, les gars, merci pour ceux qui sont en scène jusqu'au bout.